Point à retenir numéro 6. Comment utiliser le subconscient pour guérir? Si vous créez une montre et qu'un jour cette montre ne fonctionne plus, vous savez comment la réparer, n'est-ce pas? L'esprit subconscient est comme un horloger. Il a créé votre corps et il sait exactement comment guérir et restaurer toutes les fonctions vitales de votre corps. Que vous soyez éveillé ou endormi, votre subconscient contrôle tous les processus de votre corps sans l'aide de votre esprit conscient, votre cœur bat, vous respirez, etc. Si vous étiez obligé de faire fonctionner les fonctions de votre corps avec votre esprit conscient, vous mourriez probablement en quelques minutes car le processus est très complexe. La machine cœur-poumon utilisée pendant une opération à cœur ouvert est l'une des merveilles de la technologie médicale moderne. Mais ce qu'elle fait est infiniment plus simple que ce que votre esprit subconscient fait 24 heures sur 24, tous les jours. Votre esprit conscient ne peut pas faire fonctionner votre corps, mais il peut faire obstacle à son bon fonctionnement. Si vous mettez une personne ordinaire dans le cockpit d'un avion, elle ne saura pas comment piloter l'avion, mais elle saura certainement comment distraire le pilote et causer un problème. De la même manière, les produits de l'esprit conscient tels que l'inquiétude, l'anxiété, la peur et la dépression interfèrent avec le fonctionnement normal du cœur, des poumons et de l'estomac et causent des problèmes. Le stress crée des problèmes pour le fonctionnement harmonieux de votre esprit subconscient. Lorsque vous vous sentez physiquement et mentalement perturbé, la meilleure chose à faire est de lâcher prise, de vous détendre et de ralentir les roues de votre processus de pensée. Commencez à garder la porte de votre esprit conscient comme un garde du corps garde la porte. Surveillez attentivement toutes les idées et les pensées qui tentent d'entrer et ne laissez entrer que les positives. Nourrissez votre subconscient de pensées d'harmonie, de santé et de paix et toutes les fonctions de votre corps s'amélioreront. Gardez votre esprit conscient occupé par l'attente du meilleur et votre subconscient reproduira vos habitudes de pensée. Imaginez la fin heureuse ou la solution à votre problème et ressentez le frisson de l'accomplissement. Le sentiment de santé produit la santé. Le sentiment de richesse produit la richesse. Gardez cela à l'esprit à tout moment. Votre subconscient accepte ce que vous ressentez comme étant vrai. L'idée dominante est toujours acceptée par votre subconscient. L'idée dominante devrait être la santé et la richesse et non la pauvreté ou la maladie. C'était la dernière chose à retenir de ce livre. Maintenant, quelques mots sur le livre lui-même. Dans l'ensemble, je pense que c'est un bon livre qui vaut la peine d'être lu. Le livre est également rempli d'histoires vraies montrant comment les gens ont utilisé le subconscient pour atteindre leurs objectifs ou se guérir. Merci. 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 Merci.